Yo tout le monde c'est Gil et aujourd'hui je vais vous raconter comment s'est passé ma première partie dans ce nouveau mode de jeu Naruto UHC. Bon déjà ce qu'il faut savoir c'est que je suis pas un énorme fan de Naruto, j'ai un peu regardé mais pas jusqu'au bout. Donc je connais quelques trucs mais dans l'ensemble je pars presque de zéro. Donc si je dis des bêtises n'hésitez pas à me le dire en commentaire histoire que je puisse me corriger la prochaine fois. Voilà merci. Naruto UHC c'est une nouvelle fois un mode de jeu Minecraft inspiré d'un loup-garou UHC. Chaque joueur se voit attribuer un rôle appartenant à un camp et son but c'est de tout faire pour faire gagner ce camp quoi qu'il arrive. Pour cela il doit se stuffer comme une partie Minecraft classique et ensuite sortir pour éliminer tous les adversaires un par un en PVP comme un battle royale. Dans les autres modes de jeu stratégique en général il y a 2-3 camps différents, les villageois, les loups et les solos. Et bah accrochez-vous parce qu'aujourd'hui il y en a 7. Alors je vais essayer aujourd'hui de tout vous expliquer dans les moindres détails. Installez-vous et écoutez bien parce qu'on risque d'en jouer beaucoup en live. J'en profite aussi pour vous dire en ce moment il y en a beaucoup qui découvrent la chaîne mais il y a très peu d'entre vous qui s'abonnent. Alors je sais que c'est super relou on vous le rabâche sans cesse sur Youtube mais ça aiderait vraiment beaucoup la chaîne qui en a besoin en ce moment. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Dans ce jeu on trouve en premier lieu le camp des Shinobi, c'est les gentils. Dedans t'as des rôles comme Naruto, Sakura, Kakashi, bref tous les gentils de l'oeuvre t'as compris. Le deuxième camp c'est l'Akatsuki, le premier camp méchant. La particularité c'est qu'ils ne possèdent pas tous la liste de leurs alliés, il y a que quelques rôles parmi eux qui l'ont. Troisième camp, Orochimaru en violet dans le chat. Ce camp est également en équipe avec Taka, le quatrième camp qui forme à eux une team commune en gros. Le rôle Orochimaru, chef du camp, a aussi la possibilité d'infecter quelqu'un d'ailleurs et on en reparlera un petit peu plus tard. Et ensuite c'est tous les camps solo ou duo. Le camp Joubi avec un duo de rôle, Madara et Obido. Le camp Zabuza et Haku, pareil un duo devant gagner à deux. Et pour finir deux autres rôles solo, Danzo et Gaara. Ça fait déjà beaucoup d'infos à retenir mais pas besoin de vraiment vous en préoccuper pour le moment. Je vais vous expliquer toutes les particularités du jeu au fur et à mesure. Puisque cette première partie me permet de vous présenter l'un des rôles les plus simples pour débuter le jeu. On passe très rapidement sur le début, vous connaissez. On prend du bois, des pommes, on part s'enterrer, on commence à miner et 20 minutes plus tard, c'est le rôle aléatoire qui pointe le bout de son nez. Le numéro, qu'est-ce que c'est ? Shikamaru, let's go ! Donc oui, je dois gagner avec les Shinobis, avec les gentils. Ouvre un menu permettant de sélectionner 4 pouvoirs en étant proche de 15 blocs d'un joueur. Manipulation, mais non mais les gars, c'est tout donné pour la vidéo manipulation. Je tombe donc pour cette première sur Shikamaru. Un rôle gentil, un rôle à information. Plutôt pratique pour débuter. Je dispose alors de plusieurs pouvoirs intéressants. Le premier, c'est cette Nether Star. Lorsque je clique sur cet item, ça m'ouvre un menu dans lequel plusieurs choix s'offrent à moi. En premier, manipulation, le bloc d'opsy. Lorsque j'utilise ce pouvoir, tous les joueurs se trouvant à 15 blocs de moi sont affichés dans ce menu. Lorsque je choisis l'un de ces joueurs proches, ça l'immobilise pendant 10 secondes et ça m'immobilise aussi. Ça nous donnera à tous les deux, à mon adversaire et à moi, l'effet résistance 2, le temps de l'immobilisation. Et vous verrez plus tard à quoi ça peut bien servir. Par contre, même étant immobilisé, on peut recevoir des dégâts des autres joueurs. Attention donc, parce que ça peut très vite se retourner contre moi. Je peux utiliser ce pouvoir 4 fois dans la partie. Ensuite, l'étreinte mortelle, l'épée en fer. C'est exactement le même pouvoir qu'avant, sauf qu'en plus, je donnerai l'effet poison 2 à mon adversaire. Ce pouvoir, je peux lui l'utiliser 2 fois au lieu de 4. Ensuite, l'œil. Lorsque j'utilise ce pouvoir, je peux choisir de voir la vie d'un joueur proche de moi. Et ça peut être utile parce que certains rôles donnent de la vie en plus. Et ça, je peux l'utiliser 5 fois au total. Et le dernier pouvoir, qui est recherche. Lorsque je l'utilise sur l'un des joueurs à proximité de moi, je peux voir si le joueur ciblé a commis des meurtres. Et si c'est le cas, l'identité du ou des joueurs morts. Bon, celui-là, je vous avoue, j'ai pas trop compris dans la game. Autre particularité du rôle. Je dois absolument éviter d'utiliser 2 techniques en moins de 5 minutes. Sinon, ça me donnera un malus. A la mort d'Asuma, ou Asuma, je sais toujours pas comment ça se lit. Je verrai la vie de tous les joueurs et j'obtiendrai 10% de résistance. Et enfin, je connais l'identité de Shoji. Sauf qu'il n'était pas présent dans la compo de la partie. Et du coup, je connais... Shoji, mais non, du coup, non. Attends, j'ai pas compris. Ah, Shoji est pas dans la compo. Ah bah, let's go, en fait. Let's go, c'est pour ça que je le connais pas. Très bien. Ah ouais, le seul rôle que je peux connaître, je l'ai pas. Let's go. En gros, ce qu'il faut retenir avec mon rôle, c'est que j'ai plus de 10 utilisations de pouvoir possibles au total dans la game. On va donc continuer notre keving bien tranquillement, jusqu'à ce que je remarque quelque chose. Mais attends, mais Inno, il vient... Attends, mais attends, je viens de voir le chat. Mais il vient de se dévot, là. Non, mais c'est une vanne. Yo, c'est Polo. Mais attends, je vais péter les plombs. Mais c'était le gars, en plus qu'il sautait depuis tout à l'heure sur l'écran, au début du stream, il vient de se dévot dans le chat. Mais je vais péter les plombs. Yo, c'est Polo, il a dit. Polo casse croûte, trois derniers pseudos du tab. C'est pas possible. En réalité, il ne s'est pas vraiment dévot. Parce que ce message, j'avais pas compris que j'étais le seul à le voir dans la game. Et donc, Inno a absolument intérêt à me communiquer son identité. Je connais donc déjà un allié shinobi, Polo, qui est Inno, et qui connaît mon identité aussi. C'est normal que Inno se dévote à Shikamaru. Ah bon ? J'ai rien dit alors. Ah oui, d'accord, il choisit des pseudos dans la game qui peuvent voir ses messages. Ok, d'accord. Ah bah là, c'est exceptionnel ce qui se passe. Bah, il s'est fait rush en cave du coup, non ? Et vous voyez que ça va directement se compliquer pour nous. Naruto vient de mourir en cave, d'une manière totalement inconnue. Vous vous en doutez, c'est le rôle le plus puissant de notre camp. Et ça va direct nous mettre un peu dans la sauce. En réalité, Naruto s'est certainement fait tuer par un membre de la Katsuki. L'un des membres méchants, car ces derniers obtiennent ses coordonnées précises à 30 et 40 minutes de jeu. Et ce sont les seuls à avoir le droit de le rusher direct en cave. Comme là, on était à 31 minutes de jeu, il y a de fortes chances que ça soit ça en réalité. A côté de tout ça, je continue de miner pour terminer mon stuff. Et je sortirai donc un peu après 40 minutes. Je n'ai que 5 pommes d'or, ça risque d'être très compliqué pour moi. Surtout que je n'ai aucun effet particulier avec mon rôle. Pas de force, résistance, rien. Je me dirige en suite rapidement vers le centre, car on a vu dans le chat juste avant, Kokuho vient d'apparaître. C'est un bijou. Les bijoux, pour la faire simple, ce sont des petits mobs custom qui vont spawner. Comme des mini-boss si vous préférez. Il y en a 9 au total, qui vont spawner entre 40 et 60 minutes de jeu, à des coordonnées aléatoires dans un rayon de 250 blocs autour du centre. La première personne à tuer un bijou le récupère et écope des pouvoirs qu'il propose. Chaque bijou propose des pouvoirs différents, mais dans l'ensemble, vu qu'il représente des démons à queue dans Naruto, je pense que vous vous doutez qu'il rigole pas trop avec les pouvoirs. On a donc tout intérêt à essayer d'en récupérer un, et donc d'arriver au centre vers 40 minutes. Ah oui, faute dehors, déjà à ce moment-là. Bah, je vais sortir, les gars, c'est vrai. Bon, parfait, on va commencer à remonter, du coup, les gars. Parce que, du coup, je n'ai pas du tout parlé de tout ça, mais... Putain, je peux encore manipuler les joueurs, ou est-ce que Osef un peu ? Itachi plus de cœurs, ok. Il y a des gentils qui ont des cœurs en plus, et aussi des méchants. Très bien, bon, je pense que de toute façon, je vais le comprendre au fur et à mesure. Oh ! Mais non, je jure, c'est Nanox le Okage. Oh, la vie, frère. Oh, c'est Nanox, il est Sasuke. C'est la fin du monde. J'espère qu'il n'est pas Sasuke. Est-ce que Sasuke, il a de la vie en plus ou pas ? Et c'est là que la game va devenir intéressante. Un message dans mon chat me dit que Nanox devient Okage. Cette information va être très importante. Premièrement, parce que Nanox a 95% de chances d'être safe. Et c'est parfait pour moi. Deuxièmement, parce que quasiment tous les safe ont reçu ce message dans leur chat. Il faudra surtout faire attention plutôt à qui n'a pas reçu ce message. Car si on regarde de la liste des rôles qui ne le reçoivent pas, il y a 8 rôles sur les 11 qui sont méchants, en rouge, violet et jaune. Donc si quelqu'un paraît ne pas savoir que Nanox est Okage, il y a de très fortes chances qu'il soit méchant. Alors, en toute honnêteté, je suis déjà... J'ai envie d'utiliser mon pouvoir sur Nanox, pour être honnête, pour savoir s'il a de... s'il a de la vie en plus. En plus, j'ai combien d'utilisation ? J'ai genre 5, normalement, non ? Je pense que je vais l'utiliser sur Nanox, pour savoir s'il est Sasuke ou pas. Comme ça, s'il n'est pas Sasuke, je sais qu'il est d'office safe avec moi. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça pour être tranquille. Il n'a que 12 cœur, t'encore, j'ai pas mort, il n'est pas mort. Ouais, mais dans tous les cas, s'il a de la vie en plus, je vais vérifier quoi. Mais s'il n'est pas Sasuke, au moins comme ça, on est bien, on connaît quelqu'un qui est bien... Putain, c'est tombé sur Nanox, ça, c'est énorme, ça. Par contre, j'ai raté du coup tous les... Ouais, j'ai raté tous les trucs qui pop, là. Je ne sais plus, les bijoux, je crois, s'appellent. Les joubis. Oh. En vrai, il y a un monde où il a spawné derrière moi, là-bas, non ? Ok, attends, il y a Apollo, casse-croûte. Hé, salut, mec ! Je crois que je connais ton rôle. Non, il n'est pas là, je crois, les gars. Ouais, bah, il n'est pas là, je crois. Il doit être de l'autre côté. On va essayer d'aller voir là-bas, tout droit, en vrai. Donc, on est là. Allô ? Oui. Ça va ou quoi, les gars ? Attends, il y a ma tatami qui vient d'apparaître. Vous faites confiance, tous les deux, ou pas ? Non. Ok. Après, le truc, c'est que d'Avox, vas-y, il y a une chance sur 1000 qu'il soit méchant, quoi. C'est toi qui le sait, ça, ou... ? Je ne sais pas s'il l'a eu. Donc, juste, vas-y, quand c'est arrivé, on était au même endroit, donc bon. Ok. Tu as dû avoir une réaction ou un truc comme ça, non ? Peut-être pour ça ? Ah, ouais, j'étais content. D'accord, ouais. Je vais te dire un truc, c'est que quand t'es Okage, en gros, t'as une liste de 4 pseudo, tu vois. Ouais. Parmi ces 4 pseudo, t'en as 2 qui sont gentils. Un qui est forcément méchant, et un qui est aléatoire. J'ai 4 pseudo, sauf qu'il y en a un qui est déjà mort. Ah. Donc, un parmi les 2 gentils ou aléatoires qui est mort. Les 3 autres, c'est Viper, TheGamerFarmer, ExynHP. Et en gros, je t'explique qu'il y a... Et du coup, il y en a combien parmi les 2 ? Il y en a au moins un, peut-être deux ? En gros, je t'explique, il y a forcément un méchant, ça, c'est sûr. Mais le reste, c'est soit un safe, un méchant, soit un... Enfin, en gros, c'est random, le reste, quoi. D'accord. D'après Nanox, qui n'est normalement pas Sasuke, du coup, vu qu'il a 8 heures et demie, il y a au moins un méchant entre Viper, GamerFarmer et ExynHP. C'est bon à noter. Alors, est-ce que vous... Est-ce que par le plus grand des hasards, je pourrais pas essayer d'utiliser une de mes commandes de plus sur l'un des gens qui m'ont donné, genre, par exemple, pour essayer d'aller voir, tu vois ? Donc là, si GamerFarmer, par exemple, il a de la vie supplémentaire, ça peut fonctionner. Attendez, je vais me mettre en dessous, on va regarder. Hop. On va essayer de regarder. Écoutez, je sais pas, je découvre. Salut, excusez-moi. Oui, je suis de plus. Tu veux du diamant, mec ? Ah bah tiens, je... Bah ouais, j'en ai pas plus, moi, donc si vous en avez, je prends. Eh merci. Oh, ça a été... Ouais, j'en ai beaucoup. Moi, je vais chercher le monsieur. Mais Nanox, frère, j'ai l'impression qu'il fait confiance en ça, à mon avis, il doit être un duo. Ah bah moi, j'ai confiance en Nanox, ça. Ah ouais ? T'as pas confiance en Nanox, toi ? Moi, les gars, non, mais moi, je savais pas. Moi, je viens de remonter du zéro, à mon avis, c'était ça. Ouais, Giel. Ouais. Je pense avoir une petite info sur toi. Ah bon ? Je pense que t'es séif. Ah ouais, déjà. Bon, Xeli est méchant, je pense. Xeli n'a pas eu Nanox en Okage, donc forcément, il doit pas savoir. Mais en gros, effectivement, quand t'as pas l'option de Okage, c'est la sauce. On va attaquer un mec. Ah bah oui, Xeli, non ? Ouais. Mais je vous suis avec grand plaisir. Allez. Comme vous voulez. Je pensais avoir le rôle. Ouais, j'ai ok. Je pensais avoir le rôle d'essai. Ouais, il y a beaucoup de monde, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Faut qu'on aille trouver l'autre, là. Eh bah, on va aller le tabasser, c'est fini, hein. On va aller le tabasser tranquillou, quoi. Non, mais il y a quand même trois chances sur... Non, mais je pense qu'il est méchant. Vu sa réaction, je pense que... Non, vu sa réaction, il est forcément méchant. En plus, il est plus venu. Pas de mytho, là. Non, là, c'est chaud. Tant que Viper est là, je vais utiliser mon pouvoir sur lui. Comme ça, moi, ça sera fait. Je vais aller en dessous. Et je vais utiliser... Il est Weeper, là. Il est là. Hop là. Parce qu'en vrai, on va voir s'ils ont de la vie en plus ou pas, les messieurs. On ne sait jamais. Ah, lui aussi, il est à 16,49. Il est aussi à 16,49, donc en vrai, il reste Xeine, en vrai. Oh, Guil, Guil, mets ton rôle à 100%, c'est bon. D'accord. C'est une idée, au frère. En fait, la probabilité, elle est impossible que ce ne soit pas toi. Il n'a rien à dire, dis-moi. Ah non, mais non, ça va te dévot. Bah, en fait, je peux le dire à toi, du coup. Moi, tu veux. Je dois dire comment, je le sais. Vas-y, si tu veux, vas-y. En vrai, c'est T. Si tu es bien Chino, tu peux venir, mais... Pour moi, c'est clairement Teinata ou Tenegi. Il y a encore un mec derrière. Vas-y, vas-y, dis-moi. Bah, en gros, t'arrives au zéro et on va dire que tu utilises un petit pouvoir. Et après, là, tu retombes et tu réutilises un pouvoir. Comment tu le sais ? Parce que, bah, voilà, quoi. T'as mon rôle de la dernière fois, on est bien d'accord, celui qui te dit qu'on t'a utilisé des commandes. Non, 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 voilà, voilà, voilà. Je suis pas celui-là, je suis l'autre. Et l'autre, c'est quoi, attends ? La dernière fois, j'étais Neiji et l'autre, c'est quoi, du coup ? Ouais, et je connaissais Naruto, mais bon, bah, du coup, il est mort, quoi. Ah, putain, bah, écoutez, bah, moi, je peux vous dire que, du coup, je connais Polo Kaskrood qui est safe. Nanox est safe, je vous le dis, normalement, il n'est pas Sasuke. Normalement, si tout se passe bien, il n'est pas Sasuke, normalement. Entre Xin, Gamer Farmer et Viper, il y a un méchant. Effectivement, du coup, j'ai utilisé mon pouvoir. J'ai utilisé, du coup, mon... C'était avant, frère. Mais il vient de me voler un cœur. Ah, mais c'était le... Mais attends, mais attends, mais ça aussi, j'ai eu ce rôle, non ? Bon, Narenra a cramé mon rôle. J'explique pourquoi. Il a certainement un rôle safe lui donnant une information lorsqu'un joueur proche utilise son pouvoir. Par exemple, Inata. Sa particularité, c'est que lorsqu'un joueur proche d'elle utilise un pouvoir, elle en sera informée en recevant un message, ce rôle a utilisé son pouvoir. Et comme il a cramé que je partais sous les arbres, et qu'il a obtenu le message, Shikamaru a utilisé son pouvoir, il a compris mon rôle. On apprend aussi que c'était à voler un cœur à Narenra. Il est donc Shino, un autre rôle shinobi, qui peut viser des joueurs de son choix, et il peut même choisir de leur voler un cœur définitif ensuite. Il a donc utilisé son pouvoir sur Narenra, sauf que le souci, c'est que... C'est sur moi le deuxième ? Ouais, je voulais mettre dans des groupes différents à la base, pour voir si c'est à ça. Casse-toi, casse-toi. On reprend le cœur, voilà. Ah non mais attends, tu me voles de la vie ou pas là ? Non, tu me voles pas de la vie, frère. Me voles pas de la vie, je vais te buter, je te jure. Mais pourquoi tu nous as volé à nous ? Tu sais qu'on est safe, pourquoi tu nous les voles à nous ? Je suis le deuxième joueur sur lequel il a utilisé son pouvoir. Il va donc forcément me voler un cœur à un moment donné, alors que c'est mon allié. Bref, on commence à avoir un groupe assez intéressant, et on va pouvoir passer à l'action. Il y a simplement un truc que je dois vous dire. Dans Naruto UHC, si à un moment donné, on entend un bruit de Wither, ça veut dire qu'une météorite va s'écraser, et elle peut one-shot tous les joueurs qu'elle touche. Retenez bien ça. Mais frère, il nous a volé des cœurs alors qu'on essaie, il le sait. J'ai littéralement dit qu'il était le chino à vous le cœur. Mais tu vas nous voler, des cœurs. Pourquoi tu nous voles à nous, alors que tu connais son rôle ? Bah ouais, du coup, Nanox, Salt et tout, ils traînent ensemble, et du coup, apparemment, du coup, Salt. Moi, il m'a pas dit ça. Bah, c'est quelqu'un qui m'a dit ça au zéro. Ouais, bah, moi, il m'a pas dit ça. C'est Xéli, je crois. Et ouais, Xéli, il a accusé Nanox. Non, mais non, mais Xéli, il est méchant, Xéli, méchant. Xéli, méchant, on va le buter. Par contre, Salt, je crois, pas sûr qu'il savait qu'il était au cagé, puisque Nanox, c'est lui qui a eu une réaction quand il a su qu'il était au cagé. Genre, il disait qu'il était content, en fait. Sauf qu'ils étaient juste à côté. Ah, ok, Zabuza. C'est une idée d'où il est, mais... C'est quoi, vous avez combien de gamme ? C'est 4. On en a 4. Vas-y, je vais rentrer avec nous. J'en ai 8. Non, tu m'as volé un cœur. Tu m'as volé un cœur. Vas-y, va te faire, frère. Eh, mais c'est toi, va te faire. Tu nous voles de la vie, frère. Tu crois quoi ? Eh, salut. Salut, on se fait tous les trois confiance. Voilà. On se fait tous les trois confiance. Moi aussi, t'inquiète pas. Ensuite, euh... Ah bon, Salt, t'es méchant. Ah. Salut. Salut. Vous faites confiance, vous ? Salut. Non, pas spécialement. Du coup, Guil, est-ce que les pearls sont vraiment off ? Non, non, je crois que non. Je crois qu'elles sont off, justement. Il faut que tu demandes à cette league, en fait, pour être sûr à 100%. Ah, je l'ai demandé, mais il m'a pas répondu. Non, 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 non. Non, non. Ah, d'accord. Bah, si, du coup. Si, 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 vraiment, si, du coup. Il était qui, deux marres ? Oh, je suis remonté en gap, le salt. Salut, Salt. Alors, t'es méchant, d'après Nanox ? Avec ça. Pardon ? Ah bah. Je n'avais pas de doute. Ah, il est... Il est méchant. Il est... Attends, vas-y, vas-y, les gars. C'est une HP, il est méchant. Oui, alors, il est Conan. Oui, il est Conan. Il est Conan, il est Conan. Ah, merde. Il vient de se mettre en mode spectateur. Ah, oh. Et l'autre ? Nanox l'a dit. Nanox l'a donné. Par contre, Nanox, il a dit que Clem aussi était méchant. Quoi ? Ah bon ? Ah bon ? Ouais, ouais, il m'a dit, il m'a dit, si tu les vois, Clem aussi est méchant. Ah, Clem, j'ai pas... Ah bon ? Il a dit que Clem est sûrement méchant. Ah, vous faut été ? Ouais. Ah, mais c'est Chica marron, ça. Oui, oui, t'inquiète. Il peut être qui ? Ah d'accord. Il peut être quelqu'un. Je vais pas faire ça, mais j'interviens. Attendez, les gars. Non, mais... Non, mais... Non, mais Clem. Il a fait le P-Log. C'est juste, il a dû avoir le... Ah, je crois qu'il a dû avoir le kickfly. Oui, oui, c'est un pouvoir. J'ai pas envie de mon pouvoir, parce que sinon, ça va vous... Attention, là. Il est Lédara, il est Lédara. Ah, tuer le Vite, tuer le Vite. Oh non. Mais il va pas y avoir la... Non, faut le tuer, faut le tuer. Mais il n'y a pas la météorite qui tombe ? On est mort, cours, cours, cours. Ah, mais pourquoi t'as dit qu'il fallait le tuer ? Il fallait juste courir. Il fallait juste courir. Non, non, je te jure, on n'aurait pas le temps. On aurait juste dû m'écouter et courir. Mais putain, en plus, je le savais qu'il fallait courir. J'aurais dû courir, quoi. C'est tout ce qui aurait dû se passer. En plus, on le sait qu'il faut courir, là. Putain. Ah, what ? What ? Vous vous souvenez du moment où je vous ai présenté les camps au début ? Je vous avais dit que le rôle Orochimaru pouvait infecter un joueur. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Je viens de me faire infecter par Eri, qui est donc Orochimaru. Et du camp Shinobi, je passe Orochimaru en violet. Je suis donc également allié avec les rôles en orange du camp Taka, qui, je rappelle, gagnent aussi avec nous. On avait donc bien raison d'attaquer Clem. Sauf que ce dernier a fait pop la météorite, qui l'a certes tué aussi, mais lui a surtout permis de faire un triple kill sur nous. Bon, l'avantage d'avoir respawn maintenant, c'est que je connais beaucoup d'infos sur les gentils. Et donc, on va pouvoir déduire qui il faut attaquer et qui il ne faut pas attaquer. De plus, Eri va me mettre la marque maudite, qui est un sorte de boost qui me permettra d'avoir un léger effet de force et de résistance de manière permanente. Qu'est-ce qu'il s'est passé, frère ? T'as des capables ? Bah, j'en ai trois, ouais. Je suis mort ici, en fait. Je suis mort juste ici, à l'instant. Ouais, ouais, on a trouvé qu'il faut l'attraper. En fait, j'ai le pouvoir de Therese. Ouais, t'as des mots mon stuff. Mais j'ai un mec, il y a un mec, on est cramé, on est cramé. Oui, mais Osef, il vaut mieux qu'on soit cramé, parce qu'il a vu... Mais j'ai une sharpness, il me faut du stuff. Tiens, 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 tiens. Ouais, il est en bas, il est en bas. What the fuck ? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? J'ai tout, j'ai tout, c'est bon, j'ai tout donné. Attends, mais j'étais pas pris à ça, hein. On est cramé par CT, du coup, il nous a redonné. Ouais, c'est pas grave. Bah, de toute façon, il m'a vu mourir, donc je pense que si j'ai respawn... Attends, vous avez une liste ? Vous avez un truc comme ça à me donner ? Ouais, j'ai une liste. Attends, mais évidemment, du coup, je n'ai rien compris sa mère, je sais pas... Vas-y. Et j'ai pas de pouvoir, j'ai rien, c'est juste à respawn avec vous, on est d'accord, c'est juste ça qui s'est passé. Ok, moi, vous savez, c'est quoi mon pouvoir ? Bah, c'est que je peux vraiment bloquer un joueur pour l'empêcher de courir, quoi. Ok, bah, moi, mon pouvoir, c'est j'ai résistance. Et je l'ai, genre, encore 5 fois, là, du coup. Parce que je crois que... Je crois que je peux l'utiliser 4 fois mon premier pouvoir et le deuxième, je peux l'utiliser 2 fois et j'ai encore tous mes pouvoirs, quoi. Alors, vas-y, attends, vas-y, donne la petite liste, du coup. Il y a Tony Island et Daiko qui sont Orochimaru. Va, ils traînaient, ils traînaient avec deux gars, donc, ouais. Taka, c'est... Il y a Shado, Jenkins, après. Et Cole is good. Is so good. Mais c'est juste les gens qui sont avec nous, ça, du coup ? Les Takas, c'est... Si je meurs, ils sont encore avec vous, mais il y en a un qui est parmi les 4, qui est Sasuke et que... Ok, donc Nanox est bien safe, du coup. C'est bien ce que je pensais, ouais. Salt Noby, Salt Noby et Xe'n, ils sont méchants aussi. J'ai mis la marque maudite. T'as 5% de force et résistance en plus. Eh ben, vas-y, on va se tabasser, du coup. Moi, faut que j'ai au moins un kill par fight. Attends, mais... C'est pas mal, ça. Vous pouvez pas tous vous connaître parce que je sais que parmi vous, il y a un méchant. C'est Nanox qui me l'a dit. On fight dans combien de temps, nous, la nuit ? Peu importe. Ah, on les fight ? Attends, il faut me dire, les gars. C'est quoi les dégâts de ouf que tu me mets, toi ? Mais c'est toi qui m'as rattrapé, surtout. Vas-y, je suis là, je suis là. Je peux pas l'aider, je peux pas l'aider, là. Là, je vais au suicide, j'ai pas d'effet, moi. Je peux pas l'aider, là. Il faut que je me casse, plus Chino m'a volé de la vie. On peut pas de 2v5, c'est pas possible. Oh, il l'a tué, quoi ? Quoi ? Il est en train de 1v5 ? Je sais pas où je dois aller. Ok, groupe 2-4. Bah, non, il est parti, hein. Je pense que je vais le laisser, on va retourner au centre, on va essayer de chercher les autres. What the fuck, il a réussi à en tuer 1 en 1v5, mais moi, j'étais en mode 2. Il y a Guil et tout, derrière. C'est bon, les gars, go, 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 on va aider Hery, il est tout seul, les gars. On est 4, là, c'est bon. Pardon, Hery, je te mets quelques dégâts, là. Attends, il a des effets ou pas, lui ? Oui, oui, désolé pour toi. Bro, je connais pas le jeu, ça me permet de rire. Après, il a 6 coeurs, on m'a dit, hein. Parfait, vous avez laissé votre pote, ils vont mourir. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce pas ? Vas-y, j'utilise le pouvoir. Ouais, tu peux. C'est quoi le pouvoir ? C'est quoi votre truc, là, du coup ? Ouais, toi, kill, gros. Je suis en train de le chase. Wesh, il a disparu, gros. Ah, il s'est enterré. Particule. Oh non ! Ah bah, GG. 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 Ah, GG. GG. C'est quoi ton pseudo ? Ah, putain. Il était bien de... Allô ? Allô ? T'es où ? T'es invisible, non ? Non. Ah ouais, je suis des rouges, je suis des rouges, moi. T'es où, là ? Je sais que tu t'es fait réveille. Ouais. Et moi, je sais que tu vas mourir. C'est la merde, hein, on va pas se mentir. Putain, j'ai pas de gapple, j'ai rien, c'est chaud. Putain, dommage que Harry l'ait mort, j'aurais pu... Je pensais qu'il allait pouvoir en V2, mais il a du broc, je pense. Il a du broc. Bon, je ne sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir ici. J'ai gagné ce combat, mais Harry est mort. Et donc là, ça s'annonce très très compliqué. J'ai la liste de mes derniers alliés, mais on est très peu nombreux. Et en plus, il y a un traître parmi nous. En effet, Sasuke passe rôle solo dès que Orochimaru meurt, ce qui vient d'arriver. Reste à trouver qui c'est parmi tout cela. Compliqué. Bon, bah écoutez, on va aller voir au centre. On va voir comment on peut faire. Je ne sais pas trop comment je peux faire là. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à tuer les deux. Tu vois, franchement, en plus, l'autre qui m'a volé un cœur, je ne sais même pas comment j'ai réussi. J'ai un peu peur d'aller au centre là. Fais voir, il reste qui, du coup, chez moi ? Bon, Daiko, il est dead. Ah bah Jenkins aussi. Shado aussi. Eri aussi, on laisse. Ok, bon, bah on n'est plus que... En sachant qu'en plus de ça, du coup, entre Tony Strangle et Koli Segud, il y a un solo maintenant. C'est chaud comme on est dans la sauce de ouf. Ah ouais, là, là, c'est perdu là. C'est perdu. Je ne sais pas trop quoi on va pouvoir faire, mais ouais, il... Putain, on n'a pas eu de chance de tomber sur les cinq là, d'un coup là ? Ah, je pense que là, je vais mourir en vrai. Honnêtement, là, ça m'a l'air très compliqué, pour être honnête avec vous. Les safes se connaissent bien, ça va être chaud. Chez les safes, il reste qui ? Il reste Baby Groot. Oh, en vrai, ce n'est pas une mauvaise chose. Le traître chez nous est tombé. On est ensemble, mec, on est ensemble. Je me suis fait revive par Orochimaru. On est ensemble. Je ne suis pas sûre. Si, 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 mais si, frère, si, je te jure que si. Mais viens, viens avec moi, viens avec moi. Il y a guild derrière. Oh là là, mais il y a tellement de monde, frère. Même de partout en bas et tout, là. Cours, 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 mon ref. Tu as des gâtes ou pas, mon ref ? Euh, non. On a les deux derniers chez nous, hein. Je crois qu'il va falloir qu'on clean. Bon, allez. Aïe. Il se faisait bloquer, il se faisait bloquer. Je suis tech, je suis tech. Hein ? Je suis immobilisé. Ok, c'est bon, je peux jouer. Ah, il fait mal, lui. Ah, non. Non. Hein ? Hein ? Ouais, ouais, c'est duré, là. Mais non, non, on n'est pas du tout avec eux. On n'est pas du tout avec eux. Ah, ok, ok. Mais il y a quoi, en fait ? Mais il n'est pas mort, vous ? Non, non. Quoi ? Ils ne sont pas censés être morts, eux ? Non, non, non. Ah, mais mon mate s'est fait encore tuer par d'autres gars, encore. Mais c'est quoi ce bordel ? Ça va être compliqué, là, les gars. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est normal. Eh, forcément, dans mes projets, tu peux le dire. Je suis tout seul. Ouais, je suis bien tout seul, là. Non, il reste Tony. Il reste Tony avec moi. Mais bien, là. Tony peut aussi rester quelqu'un. Tony ! La vie, frère, on est ensemble. On est ensemble. La vie, frère, on est ensemble. Il paraît que tu peux rester quelqu'un. Oui, je peux encore rester quelqu'un. Oh, tu m'as fait flipper. Mec, la chance que je tombe sur toi. On vient de se faire tabasser avec Colise Segoude. On a un petit problème. Ouais, je me doute. Moi, j'ai deux gars, pas. Je te le dis. Ah, bah tiens. Je n'ai même plus d'eau. Ah, si, j'en ai là. J'ai l'un des meilleurs bijoux. J'ai chômeillé, donc ça va. Est-ce qu'on peut rester nos potes ou pas ? Si tu as besoin que je reste quelqu'un, je peux. Après, tu peux rester qui, là ? Tu peux rester qui ? Tout le monde, il faut juste que j'aille à l'endroit du catacore. Et ça reste avec son rôle ou ça le reste différemment ? Ça reste avec son rôle, mais il n'aura pas le stuff à sa mort. Il faut que tu aies le stuff ou un truc comme ça ? Ou c'est l'endroit où il est mort ? Non, c'est l'endroit où il est mort. J'ai juste à appuyer sur mon item, sa tête et il respawn. J'aurais bien dit, on va revive Eric à Résistance 2, mais je ne sais plus où il est mort. Ça, c'est pas que je n'ai pas le droit. C'est qu'en fait, si je le revive, il peut encore revive quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est interdit. Ah, d'accord, ok. Oh, la dinguerie. Le revive infini. Oui, c'est ça. On ne meurt jamais. Bon, bah en vrai... Non, mais sinon, on tue Nanox, on revive. On n'est plus que deux, mais mon mate peut ressusciter quelqu'un. Le seul hic, c'est qu'il faut trouver le cadavre. On a pensé au début à aller chercher le cadavre de Harry, mais c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Autre solution, prendre un fight en 2v3, réussir en focus 1 pour le tuer, le ressusciter aussitôt, et transformer ce fight en 3v2 pour nous. Mais bon, c'est quasi mission impossible. Et comment tu sais, si tu trouvais un cadavre de quelqu'un, il faut que tu ouvres ton pouvoir au pif ? Euh, oui, du coup. Bah vas-y, essaie là, il y a quelqu'un ou pas ? Euh, non, il n'y a personne. On va essayer toutes les 5 secondes, parce que je n'ai aucune idée de où les gens sont morts, en fait. Tiens, on va juste clean up. Tu as des effets, toi, ou pas ? Speed Force Resistance. Moi, je suis Jikamaru, donc je peux immobiliser quelqu'un. Oh putain, dommage, je ne connais pas toi. Moi, par contre, j'ai un pouvoir, genre, il immobilise tout le monde autour de moi, et genre, même toi, donc ça, ça... Et toi, non, ou pas ? Ok, alors, ce qu'on va faire, tu vas utiliser ce pouvoir, et moi, j'utiliserai, dès que je serai proche de quelqu'un, mon étreinte sur la personne qui sera à côté de moi, donc il ne pourra plus bouger et tu le tabasseras. Parce qu'en vrai, je peux utiliser mon étreinte et lui mettre poison à un type, tu vois ? Ah oui, mais... Oula. On va passer sous les armes. Teste ton pouvoir de temps en temps. Ah, moi, je ne sais pas d'où... J'ai rien, du coup, je pense. Mais je sais pas si tu es avec ça. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai tank, en fait. Moi, j'ai le son de Goku, si tu n'en penses pas. Ok. Ouais. Ah, putain, mais... On peut y aller, les gars. Il serait mieux de nous aider, en fait. Et voilà, il est méchant. Il est méchant à 100%. J'ai été ton pote avant, en fait. J'fais mal, hein. Et nous ? Oh, je suis tout noir. Eh oui, ça, c'est mon pouvoir. Je suis tout noir. Oh, putain. Je suis pas raciste, en gros. Non, je suis pas. Vas-y. Je suis encore tout noir. Encore tout noir. Tiens, j'ai immobilisé Binouze Boy. Vas-y, vas-y. Je veux que tu as passé. On prend rien. Oh non, tu glitches ? Attends. Non, non, je suis pas glitches, je suis pas glitches. T'inquiète, c'est... De l'acte ton pouvoir, si tu peux. Vas-y, vas-y, vas-y. Reste-le, reste-le. Dès que tu peux. Vas-y, vas-y, reste-le, reste-le. Reste dans mon pif. Abattre, abattre. C'est... Abattre. Vas-y. C'est bon, vas-y. C'est bon, t'es avec nous. T'es avec nous. C'est bon. Tiens, prends du stuff. J'ai... J'ai rayé pour toi. Tiens, prends tout le stuff. J'ai 10% de résistance en plus, mais j'ai que 4 gapples par un temps. Ah, bâton, y'a du stuff là. Ouais, y'a plein de... Oh, je suis devenu l'autre de... Attends, c'est quoi ? Péma son utilisateur de recevoir speed 2. Oh, je suis... T'as Koko ? Oui. Tu peux avoir speed 3 quand tu tapes des gens. Incroyable. Alors là, je sais même pas comment on a fait pour remporter ce combat en 2v3, mais on a réussi notre plan initial. Ressusciter un joueur. Je récupère également au passage un bijou, qui est Kokoho, qui me donne speed 2-3 pendant 5 minutes. Ça peut vraiment sauver la partie. On est en 3v6, mais une game n'est jamais perdue. Non, Daltou était méchant. 41 secondes et j'ai mon force 2. Et moi, du coup, mon truc, comment ça fonctionne ? C'est que je clique droit dessus et ça fait speed 2. Pendant combien de temps j'ai speed 2 avec le bijou ? Aucune idée. Ça doit être genre une demi-nue, tu entre comme ça. Ouais, je pense. Y'a des gens derrière. Ah bon ? Ouais. C'est bon, tu l'as à battre ? Oui, je l'ai. Vas-y, on peut. Ah, c'est Viper. Mais je me suis cité, il t'as base Viper. Salut. Non, non, vas-y, on va. Non, laissez-le, laissez-le, il est au bida. Ok, c'est 5 minutes que j'ai. 5 minutes. Il a 9 cœur, on retrape, non ? Ouais, il a 9 cœur, mais Guil, il va les récupérer très bientôt ses cœurs. Ne t'en fais pas. Ah, merde. Ah oui, non, c'est permanent, on lui retrape. Bon, il faut peut-être stun. Ouais, il veut stun, il veut stun. J'ai pas réussi, j'étais pas assez loin. Ah, c'est prêt. Là, c'est bon, je vais stun Viper. Ok. Ah, pas cool, ça. Descendez sur Viper, en tout cas, désormais. Y'a 7 en haut, il a 7 en haut. Ouais, ouais. Ok, meurs pas. On arrive. Y'a Galax, y'a Galax. Oui, oui, on est là, t'inquiète. Bon. Je le tabasse, je le tabasse, je le tabasse, t'inquiète pas. Ah, désolé, je t'ai pas. Vas-y, je t'ai pas, je t'ai pas. C'est bon. Ok, bien joué. J'ai dégâpe, c'est bon, ouais, j'en ai 10. Par contre, il nous a pas suivi, je crois. Je crois qu'il a dit qu'il y avait quelqu'un d'arriver. Ouais, il y avait Galax. Vas-y, on le tabasse. Vas-y, go, go maintenant. Là, là, en bas, en bas, en bas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? T'es en train de tirer le tête, mon avis. Bah ouais, ouais. J'ai failli le tout shot. Ouais, t'as un bon bite, ça. Galax, Galax. Ouais, ouais, je suis là. T'es qu'il y a, vas-y, vas-y. Il en a visé, on peut pas le taper quand il en a visé, comme ça ? Non, on peut pas. Casse-toi, casse-toi. Ok, ok. Et il est là, 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 il est parti. Ah, j'ai augmenté ma sensi. Ah, désolé, c'est ma pote. Non, t'inquiète. J'ai pas de sensi, j'ai pas de sensi, les mecs. Il a un de mes coeurs. Comment tu sais ? Je vois sa vie, je vois sa vie. Il a un de mes coeurs, tue-le, tue-le. Je suis en train de gérer. J'ai speed 2. T'as des gaps, il y a l'axe ? Non, j'ai pas de gaps. J'ai augmenté mes DPI, là. C'est la même chose, là. Let's go, let's go, je suis en bas. C'est bon ? J'ai augmenté mes DPI. Attends, 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 j'ai un HP, mec. J'ai un HP, attends. J'ai le foncé dans la lave pour essayer de le tuer, mais quitte à mourir. Mais attends. J'ai encore 2 minutes, 20. J'ai encore 2 minutes. Vas-y. Ouais, je suis là, je suis là. Je comprends rien. C'est bon, c'est bon, tout va bien. Moi, j'ai pas de gaphole, par contre. Je vais aller au 0-0, il faut que je retrouve mon pote, plutôt. Ah, il reste que le Danzo. Oh là là. Bon, je retrouve mon pote, mais j'espère que mon pote va revenir au 0-0, en fait. C'est pas grave. J'ai encore mon pouvoir, là, où je peux le manipuler un petit peu. Salut, ça va ou quoi ? Allez, je viens. Ouais, non, bof. Ouais, pourquoi ? Push. Comment tu me défense ? C'est quoi ce... C'est quoi tes effets fumés de ouf, là ? Euh... Juste... Speed Force, fais-y. Ah, ok. Salut, Tony ! À l'aide ! Ah, bah, j'ai pas de vie, hein. Donc, je te préviens, il va falloir jouer. À toi. Ah, je suis tombé. Ouais, je sais, j'ai plus de heal, j'ai plus rien. Bah, je te le dis. Tu es encore depuis tout à l'heure ? Ouais, ouais, ouais. Bah, là, je viens de le trouver, là. C'est quoi de bordel ? Attends. Non. Non. C'est bon, vas-y. Oui ! Tu peux le tapasser, vas-y. Moi, j'ai chucked tout à l'heure, quand tu fais ça. J'ai un demi-coeur, j'ai pris les dégâts de chute. Quel enfer ! J'ai eu peur que tu mourrais, là. Mais, mec, j'étais un demi-coeur. J'ai un demi-coeur no heal. Qu'est-ce que c'est que cette game ? Là, on est contre Danzo. Faut faire gaffe, il a Speed Force, Resistance, et puis il respawn. Ouais, bah, là, mec, sans mon stuff, va full broc. J'ai encore une utilisation de mon pouvoir, c'est tout. Il est là-bas. Ah oui. Allez, c'est parti. Salut ! T'as des gâts, ou pas, en vrai ? Euh... Non, je parlais à Tony, surtout. Euh... 5 Ok 3 Mort, deux fois. Ok, désolé. Euh... T'as des gâts, papa, je veux bien que tu m'en donnes, s'il te plaît. Tiens. Ouais, j'en ai genre une. Non, mais là, euh... Ok, j'ai pas compris. Ouais, je suis tombé en bas, du coup. Euh... Je peux tomber, moi. J'ai les mêmes effets que moi. J'ai agir. J'ai agir. Ouais, il avait pas pris. J'ai agir. Game improbable pour mon match, quoi. Ça y est, j'ai gagné ma première partie en Naruto UHC. Ça faisait tellement longtemps qu'on me demandait de le tester. C'est chose faite. Cette vidéo était surtout là pour vous présenter le mode de jeu. Comme ça, la prochaine fois qu'on en rejouera, la plupart d'entre vous auront compris le jeu. C'était un peu long, il y avait beaucoup d'explications, je sais. Mais j'espère que cette vidéo vous aura servi et que vous aurez surtout kiffé la game car elle était folle. Je compte vraiment sur vous pour exploser la barre de like pour ce nouveau mode de jeu. Laissez-moi aussi un commentaire, ça peut vraiment m'aider et j'en aurais besoin pour aider la chaîne en ce moment. Et pour finir, si ça vous a plu, abonnez-vous. Venez suivre la chaîne Twitch également en cliquant sur le petit follow, c'est gratuit. Et on se dit rendez-vous tous les jours de 18h-19h à minuit pour des lives. Et ici, mercredi-dimanche pour les vidéos, ça change pas. Portez-vous bien !